Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel Alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous des produits de beauté qui ne m'ont pas convaincue sur lequel j'ai fixé pas mal d'espoir et qui finalement m'ont pas mal déçu donc ça va être une vidéo déception, regret, des produits que je ne rachèterai pas ça c'est sûr et certain en général sur ma chaîne youtube j'aime bien partager avec vous mes favoris, mes coups de coeur des produits qui sont indispensables selon moi et avec lesquels je vis au quotidien mais des fois on fait des failles, on fait des achats un petit peu bêtes, un peu impulsifs et puis on regrette après et ça m'arrive très 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 régulièrement donc voilà aujourd'hui je vais vous montrer quelques produits qui ne m'ont pas convaincue, qui ne m'ont pas plu après ça ne veut pas dire que le produit ne fonctionne pas ou qu'il est vraiment de mauvaise qualité c'est juste que sans moi ça ne marche pas du tout ça peut peut-être fonctionner sur d'autres personnes selon son type de peau, selon là où elle vit, selon son quotidien mais en tout cas sur moi, tous les produits que je vais vous montrer, ils n'ont pas du tout marché donc je vous laisse regarder la suite alors le premier produit que je vais vous présenter c'est un rouge à lèvres de chez MAC donc oui même MAC a des produits qui m'ont déçue, ce qui est plutôt rare mais avec ce rouge à lèvres il a quand même une particularité qui fait que ce n'est pas une texture que j'apprécie désormais ce rouge à lèvres je l'ai acheté il y a très longtemps de cela, il y a en 2011-2012 donc ça date et puis à l'époque je n'avais pas forcément les mêmes attentes en matière de rouge à lèvres qu'aujourd'hui et j'avoue que lorsque je regarde maintenant je me dis mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête quand je l'ai pris quoi c'est pas du tout moi, c'est tout ce que je déteste dans les rouges à lèvres quoi donc voilà, donc c'est les rouges à lèvres vieux l'état donc le vieux l'état c'est un rouge à lèvres au fini amplified alors les amplifies c'est des rouges à lèvres très crémeux, très pigmentés et très 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 brillants donc là vous avez tout compris, c'est tout ce qui ne me correspond pas maintenant j'aime les mattes et en plus je n'aime pas trop les rouges à lèvres violacées donc je vais vous montrer un peu à quoi elles ressemblent la pigmentation, rien à redire mais c'est pas ce que je mets maintenant moi j'aime plus le mattes et vous le savez partir d'avant et avec ça je ne suis pas du tout à l'aise quoi et c'est rare que je porte des rouges à lèvres violacées comme celui-ci je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il m'a pris quand je l'ai pris quoi vraiment, je sais que je ne le rachèterai pas quoi, donc c'est pas pour moi, c'est pas mon style voilà, après il est très intense, il peut aller sur n'importe quelle carrelation et tout mais voilà, avec moi c'est pas le grand amour quoi alors le second produit que je vais vous présenter c'est un eyeliner ou plutôt un type d'eyeliner qui est pour moi une vraie play une vraie galère à utiliser au quotidien ce sont les eyeliner de ce type donc celui-ci c'est le Very Push-Up Liner de chez Benefit je vous avoue lorsque j'ai vu les revues sur Youtube j'avais été plutôt charmée par le packaging que je trouvais innovant à l'époque donc voilà, il se présente en forme de stylo et puis la matière qui était quand même assez attrayante le rendu était vraiment mat, bien noir, bien pigmenté et long de tenue donc pour moi ce sont des facteurs forcément positifs mais lorsque je l'ai eu entre les mains, j'ai trouvé que l'application était une vraie galère donc déjà si vous êtes nul pour appliquer votre liner, avec ça vous allez rester et le 2, si vous avez 5 minutes à vous de matin dans lequel vous voulez appliquer votre liner avant d'aller travailler vous allez forcément arriver en retard donc franchement pour les presser, c'est pas celui que je conseille donc le packaging en lui-même peut être attrayant, peut être joli, peut être même original mais avec ce petit embout pointu, vous aurez forcément un trait liner épais donc ça c'est un autre point que je trouve un peu dommage si vous aimez les liners fins, c'est mort avec celui-ci, vous allez forcément avoir quelque chose d'assez lourd et assez visible et c'est dommage et le second point qui selon moi est assez désagréable c'est que vous n'allez pas pouvoir appliquer votre eyeliner d'un coup vous allez devoir y passer à plusieurs reprises reprélever de la matière 3, 4, 5 fois pour finir votre eyeliner et ça c'est vraiment dommageable et c'est vraiment pénible donc pour moi ce truc c'est compliqué, c'est prise de tête donc vraiment l'appellation que je donnerais à ces liners c'est pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué donc voilà, là c'est ça quoi qui est bien dommage parce que je trouve la matière vraiment super jolie mais le packaging en lui-même est vraiment trop compliqué alors le prochain produit, c'est un produit qui a été énormément félicité sur Youtube je sais qu'il y a énormément de youtubeuses américaines l'apprécient et il a quand même fait énormément le buzz sur Youtube et hors de Youtube sur Instagram et même je crois que les Kardashians le portent, l'utilisent après c'est pas forcément un gage de qualité mais il a fait du bruit donc c'est le baume après rasage de chez Nivea alors on en a entendu parler au départ par la youtubeuse hollandaise Niki Tutorial qui l'utilise justement en base de teint alors il faut savoir que ce baume après rasage est à la base destiné aux hommes mais qu'elle a, elle s'est rendu compte qu'il contenait de la glycérine et la glycérine ça permet justement de fixer le fond de teint de coller la matière et de prolonger la tenue du fond de teint donc elle l'a essayé sur elle et elle a trouvé que le rendu était assez efficace et qu'il marchait même relativement très bien sur elle donc il faut savoir qu'elle a pas la même petite peau que moi elle a une peau plutôt sèche et moi j'ai une peau grasse donc à l'époque lorsque j'avais vu la revue je me suis dit bon ça va, peut-être si elle dit qu'il est si bien que ça et que pas mal de youtubeuses qui ont une peau grasse l'apprécient également c'est que franchement il vaut le coup et puis l'avantage c'est qu'il ne coûte pas cher il coûte 6 euros donc je me dis j'ai rien à perdre voilà c'est pas cher et si ça permet de faire des économies en matière de primaire et de base de teint autant se lancer donc le premier que j'ai acheté c'est celui-ci c'est le baume avec la petite appellation anti-irritation je l'ai essayé, j'ai pas été convaincue du tout j'avais fait une petite revue sur Snapchat vous aviez été nombreux à me répondre que c'était pas forcément la bonne formule donc j'ai acheté l'autre formule qui se présente ainsi c'est celle-ci c'est la... j'ai pas écrit juste 0% sans école quoi je sais pas c'est quoi la différence je sais qu'elle contient la glycérine également mais c'est celle-ci que... c'est celle-ci dont Niki parlait je trouve qu'il est un peu plus efficace que l'autre en effet mais à part ça il n'y a rien de transcendant disons que tu vas faire tenir le fond de teint mais je sais pas moi au bout de 5-6 heures j'ai vraiment le teint mais méga 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 gras donc sur moi ça n'a pas eu le succès escompté donc voilà j'ai eu beau l'utiliser à de nombreuses reprises ça marche mais sans plus disons que les bases de teint que j'utilise quotidiennement mais alors marche mais alors 10 000 fois plus quoi par exemple la base de chez Béga je la porte ça tient toute la journée mais avec la 7 de Nivea mon teint devient tout sireux et voilà ça tient au début ça tient une ou deux heures mais après ça vire ça devient vraiment disgracieux et pas du tout joli donc pour moi la base de Nivea c'est un gros flop demain ça m'aurait permis de faire des économies en tout cas sur les bases de teint donc tant pis ça marche pas ensuite un produit de chez Anastasia Beverly Hills donc il faut savoir que j'adore cette marque j'adore leurs encres à lèvres j'adore leurs produits pour sourcils que je trouve vraiment super efficaces mais vraiment nickel j'aime bien aussi leur palette de contours les poudres et les crémeuses rien à dire là dessus je suis entièrement satisfaite mais lorsqu'ils ont sorti leur highlighter l'année dernière j'avoue j'étais un petit peu curieuse je les avais trouvés j'avais trouvé les swatchs sur internet mais vraiment terrible quoi il y avait quand même 3 ou 4 teintes mais vraiment adaptées à tous les types de peau les swatchs étaient vraiment jolis les couleurs étaient vraiment tentantes et je me suis dit pourquoi pas tester donc moi j'ai commandé le Riviera donc déjà le packaging en soi est vraiment très très beau très classe et tout j'aime bien la couleur en elle-même rien à redire là dessus un joli rose gold vraiment bien intense mais lorsque je l'applique sur mon visage il y a un truc qui va pas donc là sur la main sur ma main ça va mais appliqué par petites touches de manière très légère le rendu n'est pas du tout pareil que sur la main c'est plutôt un rendu grisâtre rien lumineux pas du tout gloué c'est quelque chose qui ressemble à des espèces de paillettes des particules particules argentées mais en tout cas sur mon visage ça n'a pas du tout un effet harmonieux ça fait vraiment plâtreux ça fait visage figé un rendu très métallisé mais pas beau donc voilà je suis vachement déçue donc j'essaie de l'utiliser de notre manière en le vaporisant un petit peu de fix plus pour donner un peu plus d'intensité au côté un peu lumineux mais ça n'a rien changé la matière ne s'étale pas c'est pas intense sur ma peau voilà donc je suis vachement déçue sachant que lorsque je l'avais commandé j'avais reçu des frais de douane je l'avais commandé seule en plus donc vraiment j'ai pris le risque de prendre juste un produit qui coûte à la base assez cher et en plus je me suis tapé des frais de douane vraiment ça m'a doublement déçue je ne sais pas si c'est la couleur en question qui cloche mais le souci c'est que lorsque tu vas sur Instagram il y a pas mal de youtubeuses d'instagrammeuses à la peau noire qu'il porte et le rendu est illuminé sur elle en tout cas sur moi ça marche pas c'est pas joli voilà vraiment c'est un gros flop je suis vachement déçue c'est bien dommage donc autant utiliser des highlighters de chez MAC ou de chez Black Up ils sont bien plus adaptés à notre type de peau donc l'highlighter de chez Anastasia en tout cas la tête Riviera niaite en parlant de Black Up donc je vais vous montrer un produit qui m'a énormément je veux pas dire déçue mais qui c'est même pas de la décision parce que j'attendais rien de son produit à la base que je ne connaissais pas c'est juste que je trouve que le produit en lui-même est vraiment pas terrible vraiment je dirais que c'est un produit what the fuck qui n'a rien à voir avec la qualité des produits Black Up que j'adore par exemple les blushs que je trouve vraiment terrible super intense sur les peaux noires leur highlighter que j'adore également que j'ai découvert intérieurement et donc je vous parlerai très bientôt dans une autre vidéo mais aujourd'hui celui que je vais vous montrer c'est ce stick contour et j'ai la taille numéro 3 c'est un stick pour effectuer votre contouring pour modeler votre visage donc il se présente en texture crémeuse vous avez un côté sombre pour modeler votre visage par exemple pour poser les joues pour donner un peu plus de structure à votre front et vous avez le côté clair pour donner un peu plus de luminosité un peu plus mettre en valeur le front le nez le menton tout ça donc voilà ça fonctionne à la base le seul souci avec ce stick c'est qu'il est super 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 gras mais alors tellement gras tellement poisseux tellement inconfortable ça fait pas du tout naturel il reste en surface le teint est sireux et tout ça à la fois donc vraiment c'est pour moi un vrai flop moi je l'ai utilisé et je me souviens avoir utilisé la teinte numéro 5 à l'époque que j'avais acheté vous aviez été très nombreuses à me dire que ça ne m'allait pas que ça me faisait un teint plâtreux que ça me faisait un teint vitreux ça faisait pas du tout joli et voilà j'avais mis ce produit de deux côtés à l'époque et puis j'ai eu l'occasion de retester une autre teinte lors d'un événement black up et on m'avait fait tester la teinte numéro 3 donc à ma grande surprise la teinte numéro 3 me convient aussi le marron se voit plutôt bien sur ma peau donc voilà j'ai eu un petit jugement actif sur l'incarnation donc à l'époque je pensais que c'était la couleur qui ne m'allait pas et en fait après l'avoir réessayé chez moi l'avoir utilisé de manière plutôt légère avec parcimonie je me suis malgré tout rendu compte que le rendu était quand même pas du tout naturel et que le rendu restait à la surface d'ailleurs je trouve que la matière ressemble énormément au fond de teint haute couvrance de chez black up aussi gras aussi peu naturel et vraiment j'aime pas du tout je conseille à black up de changer la formule parce qu'elle est pas du tout adaptée aux peaux grasses si vous avez la peau grasse je trouve que ce rendu va pas mettre en valeur votre peau au contraire ça va lui donner un rendu mais vraiment très factice et très fake donc voilà le stick il est vraiment pas adapté moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser un fond de teint plus foncé pour moduler un peu votre visage vous pouvez également utiliser je sais pas l'antiserne de chez Elegirl qui fonctionne aussi bien plus léger bien plus naturel et qui se fond également à l'incarnation et à votre peau sans soucis une marque qui en général me plaît beaucoup par leur petit prix par leur variété de couleurs c'est la marque color pop j'adore leurs lipsticks j'adore leurs ultra mattes leurs ultra satin je trouve je trouve qu'il y a vraiment de l'intensité de la qualité et puis les prix sont plutôt très intéressants même mais il y a un produit chez eux qui selon moi est un vrai flop je sais pas ce qu'ils ont fumé ce jour là mais vraiment c'est vraiment pas de la bonne qualité donc ce sont leurs blushs je me souviens lorsqu'ils sont sortis je les ai tout de suite commandés si je me souviens bien déjà le prix était quand même assez bas je crois qu'ils foutent 5 dollars donc pour moi je me suis dit si les lipsticks m'avaient plus à l'époque forcément leurs blushs vont être aussi bien et ben non pas du tout donc déjà je vais vous montrer un petit swatch à l'époque j'en avais acheté 2 ou 3 donc là je connais de la matière donc c'est pas très intense voilà donc là je vais vous faire un swatch sur la main je vais prélever énormément de matière histoire de bien se rendre compte de l'intensité sur la peau donc voilà voilà il faut savoir que j'ai creusé on voit à peine le blush on voit à peine le blush donc il faut savoir que tous les blushs que je possède je les frôle avec mon doigt il se voit tout de suite et pourtant ces couleurs sont super flashy j'aurais pu comprendre pour une couleur un peu plus pêche moins intense que celle-ci parce que là c'est du fouchia mais quand même si le fouchia ne se voit pas sur une peau noire qu'est-ce qui se voit dans cette gamme il faut savoir que c'est la même chose pour tous leurs blushs en tout cas pour tous les blushs que j'ai acheté chez eux suffisamment intense sur ma peau noire et voilà c'est le manque de pigmentation de leurs blushs qui me font penser que leurs blushs ne sont pas terribles donc franchement je ne recommande pas du tout manque d'intensité manque de peps même pour les couleurs les plus intenses donc pour moi c'est un gros flop ensuite un produit de chez Kiko en général j'aime bien la marque Kiko j'aime beaucoup leurs fards à paupières en stick qui sont super intenses leur rouge à lèvres les ultimate stylo super mat bien pigmenté et tout l'air pris en lèvres aussi que j'adore mais là il y a un produit qui m'a un petit peu déçu non pas à cause du prix j'étais déçu en fait par rapport à la qualification du produit qui finalement n'est pas du tout tel qu'il est présenté donc voici le produit en question donc c'est le Matte Muse Lipstick donc c'est un rouge à lèvres liquide au fini mat donc j'ai pris la teinte j'avais pris la teinte je ne sais pas c'est quoi la teinte c'est un espèce de prune fuchsia très foncée super jolie rien à dire là dessus donc il se présente ainsi une texture liquide déjà rien que l'embout mousse j'ai entendu me poser des questions l'embout mousse est tellement bizarre un espèce de embout mousse en forme de 8 pas du tout pratique vous pouvez pas avoir quelque chose de très précis avec je trouve qu'il est pas du tout bien pensé mais le souci n'est pas là en fait le souci c'est que lorsque vous allez l'appliquer parce que c'est comme une encre à lèvres avec un fini mat c'est un ton rien à dire là dessus également il est vraiment bien voyant comme vous pouvez le voir le seul souci c'est qu'il ne sèche pas qu'il ne vient pas mat en fait il va devenir mat mais une heure après donc moi j'ai fait un petit test il y a quelques jours de ça afin de reparler justement du temps de séchage et il a mis 50 minutes avant de devenir mat mais alors complètement mat et moi je suis désolée moi quand j'applique une encre à lèvres je veux qu'il sèche instantanément au moins dans la minute qui suit et avec celui-ci c'est pas le cas genre si vous mettez ça le matin pour aller travailler vous mettez ça avant que vous l'avez les dents histoire de partir au travail avec quelque chose de mat donc c'est franchement c'est pénible et c'est de ce fond voilà moi une encre à lèvres c'est mat tout de suite ou c'est pas mat du tout donc voilà celui-ci n'est pas du tout comme je l'espérais donc c'est bien dommage et pour terminer on va continuer avec les encre à lèvres je vais vous présenter les encre à lèvres de la marque Makeup Revolution donc c'est une marque anglaise qui propose du maquillage également à petit prix j'aime bien leur palette chez eux leur palette des yeux qui sont souvent des copies des naquettes d'orba decay ou de Too Faced et en général je les trouve de très bonnes compositions et de bonne tellité je les apprécie beaucoup mais ces encre à lèvres là celle-ci là je sais pas il y a le diable dedans c'est que c'est vraiment pas du tout confortable c'est une vraie galère c'est comme si vous avez appliqué du ciment sur la bouche c'est tellement asséchant c'est tellement dur c'est même pas beau franchement les couleurs vraiment elles sont jolies c'est beau mais sur la bouche c'est moche vraiment personne ne pourrait supporter cette texture sur la bouche à part si vous n'êtes pas humain ou si vous êtes en carton ou si vous êtes en pierre ou si vous êtes mort je sais même pas quoi dire je remercie ça coûte pas cher franchement c'est inconfortable au possible et pourtant je supporte en général les textures vraiment les plus mates qu'ils soient en matière d'encre à lèvres mais là là je j'ai atteint le bon seuil de tolérance au maximum et là je peux pas supporter ça ça va cartonner vos lèvres ça va les assécher au possible ne les mettez pas parce que vraiment ça va pas les mettre en valeur donc voilà je recommande pas les les vélvettes lacquer de chez Makeup Revolution parce qu'elles ballent vraiment pas le coup donc voilà j'ai fait le tour des produits qui m'ont le plus déçu ces dernières années ces derniers mois donc surtout ne prenez pas mal ce que j'ai présenté c'est surtout mon avis perso c'est surtout mes goûts à moi donc après chaque personne est différente et les goûts et les couleurs ça ne se discute pas donc dites moi vous dans les commentaires quels sont les produits que vous ne recommanderez jamais à personne qui vous ont le plus déçu qui n'ont pas répondu à vos demandes à vos besoins sur lesquels vous allez tout miser et qui finalement sont vraiment pas terribles donc je serais curieuse de savoir et puis aussi dites moi si les produits que je vous ai présentés peut-être que je les utilise mal donc dites moi si vous avez des donnez moi des conseils peut-être que je pourrais les utiliser autrement et peut-être que je pourrais je pourrais leur donner une seconde vie et puis peut-être c'est peut-être des pipites dont j'ignore leur qualité quoi donc voilà donc n'hésitez pas à laisser des pouces positifs n'hésitez pas à laisser des commentaires n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à vous suivre sur les réseaux sociaux auxquels je participe Instagram Snapchat et Facebook donc merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très prochainement et je vous fais des gros bisous Bye bye